Le sujet numéro 3, politique et stratégie, nous en avions fait l'acte 1, nous revenons à l'acte 2. Petit 1, le choix d'une stratégie de bataille en terrain conquis. Et c'est un document qui est réalisé pour le RHDP, donc c'est un document politique et stratégique. A l'ordre des élections locales de 2023 ou de la présidentielle de 2025, le RHDP doit chercher résolument à continuer d'augmenter son capital symbolique politique. La recherche de réponse à cette problématique n'est pas néanmoins simple, surtout en présence d'une opposition manipulatrice et très irresponsable. Fort heureusement, cette opposition, avec ces deux poids lourds qui ont déjà géré le pouvoir d'État, a suffisamment montré ces incapacités qui doivent être en réalité pour le RHDP une opportunité pour concevoir son plan stratégique de bataille des élections à venir contre ses adversaires. Avec qui, où et comment mener une bataille sont les éléments clés du succès de toute conquête que l'on redoute. Petit 2, le processus d'action progressive. Notre réflexion sur ces questions porte sur deux niveaux d'attaque, dont l'un concerne la gestion d'une commune et des régions favorables au RHDP, où les élus doivent être mis à contribution en les amenant à poser des actions qui vont changer les opinions et les regards sur le parti. L'autre concerne les structures du RHDP et leur mode d'animation pour la mobilisation des militants. L'un, comme l'autre, ont la même raison. Elle consiste à insister auprès des populations pour prouver que nous sommes les meilleurs sur tous les plans. Pour cela, il faut surtout, en territoire déjà conquis, tenter d'effacer nos ardoises de mécontentement, nées du laxisme dans la gestion de certaines communes ou des régions dont les élus sont issus du RHDP, pour faire renaître en elles l'espoir et l'espérance de la vie. Cela, en vue de gagner l'estime des populations, en facilitant, entre le politique et les électeurs, la confiance, la sympathie et la considération pour le parti. L'utilisation de cette hypothèse fait appel aux enjeux de vérité. En réalité, ceux qui comptent en politique sont ceux qui votent et leurs vœux sont que les propositions que l'on leur fait soient vérifiables. 3. L'approche conceptuelle des enjeux. Ainsi donc, les valeurs de confiance, de sympathie et de considération sont des préoccupations d'espérance humaine qui, mises en œuvre, doivent permettre d'établir un lien d'affection entre les opinions citoyennes et les ambitions politiques du RHDP. En comparaison des évolutions des différents régimes politiques ou celles du comportement des citoyens en Côte d'Ivoire, les besoins ont changé en exigence sur les critères sociaux. Ils sont évalués aujourd'hui à la limite du niveau du développement même du pays. Une réelle classe moyenne a fait surface avec le désir ardent de se loger décemment en étant très attentive sur le coût de la vie, la santé, le transport, l'éducation, la redistribution de la richesse à travers la réalisation des infrastructures, le pouvoir d'achat et j'en passe. Ces déterminants qui relévaient du prestige de 1993 jusqu'en 2010, parce que rien n'était fait dans ce sens, sont devenus bannots sous le régime du président Alassane Ouattara, eu égard à la performance économique même du pays. Évidemment, le cadre philosophique du RHDP, faisant référence à Félix Oufoïd-Boigny, les actions de développement économique et social déployées par le gouvernement du président Alassane Ouattara nous rappellent les années fastes de la Côte d'Ivoire dans les années 1970-1980 où l'enseignement, les soins, le déplacement, les routes, l'électricité, même les marchands étaient encadrés avec très peu d'incontinence débordante sur la voie publique. 4. Les actions et l'importance de la communication de propagande. En rappel, Félix Oufoïd-Boigny avait réussi à étendre ses actions de solidarité dans l'éducation, dans la santé, les contrôles d'hygiène sanitaire dans les quartiers, le transport public, les grands édifices religieux n'étaient pas en reste. Tout cela lui a permis d'acquérir la confiance de la sympathie et la considération du peuple pour régner durant 33 ans. En conséquence, il pouvait mouvoir des masses à cause de l'admiration que le peuple lui manifestait pour ses largesse en faveur de tous. Mais, dans sa perception de la démocratie, rien ne devait passer inaperçu. Les bienfaits pour la société entière étaient méticuleusement et méthodiquement commentés par des spécialistes de la propagande rattachés même à la présidence de la République. M. Joseph Diomondé en était un des plus en vue, chargé de la communication institutionnelle. Un de ses rôles était de commenter tous ses faits et gestes, manifestations dans des descriptions presque pures pour informer et surtout conditionner l'opinion à percevoir Félix Oufoide-Boigny autrement, et cela à travers des reportages spéciaux sur ses activités et ses réalisations. 5. La force dans le nombre pour les prochaines élections À l'image de Félix Oufoide-Boigny, qui a utilisé des techniques de communication qui ont fait son succès populaire, le RHDP doit s'en inspirer pour faire connaître chaque semaine à travers une édition spéciale les réalisations qui sont faites sous silence partout en Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Le RHDP doit également, dans la quête des opinions, baser relativement sa politique d'occupation du terrain sur une gestion orientée de ses communes et régions sur l'embellissement et le bien-être social. Dans cette réflexion, sa télé a une réorientation des rôles des maires issus de notre bord politique pour travailler à apporter de véritables changements dans leur commune afin de mériter l'estime des votants pour eux et surtout pour le parti en perspective des élections présidentielles de 2025. Pour ce faire, en accord avec les populations, élaborer des plans d'aménagement secteur par secteur des activités existantes et de procéder à l'identification des nouveaux besoins réels communautaires, à capacité de mobilisation de ressources équivalentes, standardiser le modèle de gestion de la commune de Kumasi à toutes les autres communes d'Abidjan gérées par le RHDP. Aussi, il ne faut plus de chèques en blanc pour les élus du RHDP. Il faut inscrire, dans leurs prérogatives, le maintien d'un cadre de vie plaisant pour le champ visuel, organiser, sectoriser et réglementer les types d'activités économiques, réhabiliter les domaines publics, songer à préserver un bon renom du RHDP. 6. Le défi de la gouvernance locale du RHDP Être un élu ou un représentant de parti, c'est un honneur, mais c'est aussi une exigence et une servitude. Tout comme un élu local doit être au service de la collectivité, les représentants du RHDP doivent être au temps pour les militants. Nous espérons y arriver avec l'actuelle nouvelle organisation qui animera le parti bientôt par une imagination collective entre responsables et militants dans l'intérêt de tous. Avant cette réforme du parti, les responsables de coordination étaient pour la plupart du temps inexistants sur le terrain et très peu disponibles du fait de hautes fonctions administratives qu'ils occupent pour assurer la mission auprès des militants. 7. L'importance d'un plan local d'animation du parti RHDP C'est pourquoi nous avions demandé en 2021 que la coordination soit transformée en des structures permanentes dotées d'un programme hebdomadaire ou mensuel d'animation dans la circonscription. Ces membres doivent être autres que ceux qui occupent des responsabilités incompatibles avec la présence fréquente dans les localités. Leur rôle politique étant de conquérir l'autorité auprès des militants en œuvrant à gagner leur confiance et leur sympathie. Cela ne peut pas se faire par intermittence. Il faut une présence pérenne. Conclusion En d'autres termes, l'organisation locale doit procéder à l'identification permanente des besoins des populations locales par des rencontres de proximité, procéder au recensement des problèmes économiques, sociaux, adresser les questions d'emploi jeunes en reportant au directoire du RHDP et les difficultés pour que des solutions d'urgence soient trouvées. Il va falloir se protéger, éviter de laisser la lumière du RHDP se tindre dans l'incendie des propos des opposants qui, en réalité, n'ont rien d'autre pour se vanter sur le terrain de ce qu'ils aient pu réaliser. Ils ne sont que dans la haine et surtout avec des stratégies macabres comme nous allons vous le faire écouter en ce moment. C'est de descendre dans les rues, de rendre ce pays ingouvernable, de mettre des bois, des barlots, des arbres, des tables, des pneus partout sur toutes les routes, de descendre à 1 million, 2 millions dans la rue, 500 000, bloquer Abidjan, bloquer toutes les villes de Côte d'Ivoire pour obliger Alassane Ouattara à venir à la table de négociation et puis faire les changements. La deuxième possibilité, c'est de descendre dans les rues, de rendre ce pays ingouvernable, de mettre des bois, des barlots, des arbres, des tables, des pneus partout sur toutes les routes, de descendre à 1 million, 2 millions dans la rue, 500 000, bloquer Abidjan, bloquer toutes les villes de Côte d'Ivoire, pour obliger Alassane Ouattara à venir à la table de négociation et puis faire les changements. La deuxième possibilité, c'est de descendre dans les rues, de rendre ce pays ingouvernable, de mettre des bois, des barlots, des arbres, des tables, des pneus partout sur toutes les routes, de descendre à 1 million, 2 millions dans la rue, 500 000, bloquer Abidjan, bloquer toutes les villes de Côte d'Ivoire, pour obliger Alassane Ouattara à venir à la table de négociation et puis faire les changements. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez entendu, même encore, malheureusement, en 2025, l'opposition ne pouvant montrer en des termes réels et pratiques ce qu'elle a pu réaliser sur le terrain. Vous avez entendu Mado Koulibaly. Ce qu'il a dit, ils vont refaire la même chose jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le pouvoir dans le désordre et dans la violence. et le RHDP doit éviter de laisser la lumière du RHDP s'éteindre dans les incendies des propos de ses opposants qui, en réalité, n'ont rien pour se vanter en face du peuple de Côte d'Ivoire.